Bonjour, cette semaine, à la une de la tribune des travailleurs, deux mots d'ordre, cessez le feu immédiat en Ukraine et les milliards pour les hôpitaux et les écoles, pas pour la guerre. A la une également, la reproduction du communiqué du PID daté du 14 mars, un communiqué qui bien évidemment revient sur les mots d'ordre qui sont les nôtres depuis le début de cette guerre, à savoir ni Poutine, ni Biden, ni Macron, mais qui revient également sur les sanctions qui frappent en premier lieu les travailleurs russes et par ricochet les travailleurs du monde entier. Et c'est d'ailleurs l'objet de l'ouverture de la page 3 cette semaine de la tribune des travailleurs qui concerne l'augmentation des prix. Alors, tout augmente, vous l'avez remarqué, tout augmente, les carburants, tout ce qui permet de se chauffer, les produits alimentaires, par exemple, le prix des pâtes sur un an à fin février 2022 a augmenté en moyenne de 13%. Il ne s'agit pas que des pâtes, mais aussi bien d'autres produits alimentaires qui sont cités dans la tribune des travailleurs. Et puis, concernant les carburants, avec cette hausse considérable qui permet aux compagnies pétrolières de s'en mettre quand même plein les poches, eh bien, le gouvernement Macron et son premier ministre Castex ont eu une idée géniale, la remise carburant. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une remise de 15 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe. C'est donc le distributeur qui va appliquer cette remise à partir du 1er avril prochain et qui sera remboursé par l'État. Donc, vous l'avez compris, c'est une arnaque totale puisqu'il s'agit d'utiliser l'argent public pour, comment dire, rembourser les compagnies pétrolières qui, je le rappelle, ont fait quand même des bénéfices considérables au cours de l'année passée. BP, par exemple, a réalisé un bénéfice de 7,6 milliards de dollars. Quant à Total Energy, c'est 16 milliards de dollars pour l'année 2021. Et puis, bien évidemment, cette situation de guerre va entraîner, et là, ce n'est pas nous qui le disons, mais le secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui explique que cette situation va entraîner un ouragan de famine, c'est le terme qui est employé, qui devrait frapper les pays les plus pauvres et semer, dit-il, les germes de l'instabilité politique et de troubles dans le monde entier. Alors, à quoi cela est dû ? Est-ce que c'est parce qu'il s'agit de pénurie, de pénurie de blé, de céréales en général ? Pas du tout. Et vous le direz aussi en page 3, ce sont, comme d'habitude, les spéculateurs qui sont responsables de la flambée des prix. Et d'ailleurs, là encore, nous citons les responsables du secteur. Par exemple, le responsable de la Fédération française des combustibles carburant et chauffage explique aux Parisiens le 12 mars, je le cite, « les prix montent à cause de la spéculation des marchés financiers qui ont peur d'un embargo sur le combustible importé de Russie ». Donc, la situation, elle est celle-ci, et elle concerne non seulement les combustibles, mais également les céréales. Donc, on a une poignée de spéculateurs qui continuent à spéculer pendant la guerre, les affaires continuent, et qui continuent à s'en mettre plein les poches sur le dos de ceux qui vont, à un moment donné, crever de faim. Et pendant ce temps-là, 500 millions d'euros supplémentaires ont été accordés pour l'armement de l'Ukraine par l'Union européenne, lors du fameux sommet de Versailles qui a eu lieu la semaine passée, qui s'ajoute aux millions et aux milliards qui sont déjà accordés au budget de la guerre. Bien évidemment, nous concluons cette page sur les mesures d'urgence que prendrait un gouvernement, un gouvernement qui serait soucieux des intérêts des travailleurs, à savoir bien sûr l'annulation de toutes les augmentations des carburants et de tous les prix à la consommation, le blocage des prix de ces produits, et bien évidemment, sans compensation par l'État, puisqu'on considère quand même que c'est au capitaliste de payer, l'augmentation générale des salaires, l'augmentation générale des pensions, des minimas sociaux, et pour ce faire, la confiscation des 600 milliards offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie. Alors, cette situation, elle est décrite par l'éditorial cette semaine comme caractérisée, et là encore, ça n'est pas nous qui le disons, mais c'est Patrick Artus qui est économiste chez Natixis, et qui caractérise la situation comme une économie de guerre. Pourquoi une économie de guerre, dit-il ? Parce qu'il y a deux éléments qui sont rassemblés. D'une part, une augmentation des dépenses publiques militaires, ce qui est effectivement le cas, et d'autre part, une augmentation de l'inflation que les autorités laissent filer. Alors, c'est la politique de Macron, une politique de classe, on le dit depuis qu'il est élu, une politique de guerre aussi, politique de guerre à l'extérieur, je l'ai indiqué tout à l'heure avec le doublement des livraisons d'armes à l'Ukraine. Soit dit en passant, il faut quand même savoir que Macron a continué à vendre des armes à Poutine jusqu'en 2020. Et puis, une guerre à l'intérieur avec l'annonce, sans doute aujourd'hui d'ailleurs, de la fameuse réforme des retraites qui avait été, comment dire, remisée dans les placards. Réforme qui vise à allonger le temps de travail pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, et donc de passer à 65 ans. Alors, j'allais dire, ça c'est dans l'ordre des choses, c'est un gouvernement anti-ouvrier, on connaît ses mesures, ça n'est pas nouveau. Mais ce qui n'est pas dans l'ordre des choses, c'est l'attitude des différents candidats de gauche à l'élection présidentielle. Tous sont contre une réforme des retraites, en tout cas la réforme des retraites qui est annoncée par Macron. Pourtant, dans le même temps, il multiplie les, comment dire, les actes forts de soutien à sa politique de guerre. Et là, je passe directement à la page 8, vous verrez dans la page intitulée « Actualité politique ». Avec un article qui revient sur une semaine qui a forgé l'union derrière Macron, et qui cite un certain nombre de dates, que je vais énumérer brièvement. Le 24 mars, c'est le déclenchement de la guerre, avec l'entrée des troupes russes en Ukraine. Le lendemain, Macron reçoit ses prédécesseurs, Sarkozy et Hollande, pour créer, dit-il, une union nationale. Quelques jours plus tard encore, le 28 février, le Premier ministre Castex convoque tous les candidats à la présidentielle qui ont obtenu le nombre de parrainages nécessaires pour être candidats, là encore, pour dégager une union derrière Macron. Et puis, il y a cet acte quand même exceptionnel dont on a déjà parlé la semaine dernière, à savoir le vote au Parlement européen par l'ensemble des députés de gauche français d'une résolution qui, de fait, demande que les sanctions soient élargies, et qui affirme que ces sanctions vont nécessairement avoir des conséquences sur les travailleurs des pays, des États membres. Alors, ça se termine par une autre date, le 2 mars, la fameuse allocution de Macron. Et là, on ne peut s'empêcher de citer l'un des candidats, Mélenchon, qui explique à propos de cette allocution et de Macron, qu'il a dit des choses justes que je partage. C'est Mélenchon qui le dit, ce n'est pas moi. « Je crois que le président remplit sa fonction, la fonction qui est la sienne et la plus importante dans la Constitution de la Ve République, puisque c'est lui qui est le chef des armées, c'est lui qui négocie et signe les traités. Par conséquent, chacun a un rôle, il tâche de tenir le sien avec autant de dignité qu'il le peut. » Déclaration quand même tout à fait surprenante quand on connaît la politique de Macron dans les autres domaines. Mais je le rappelle, je le répète, la politique de Macron forme un tout et on ne peut pas, comment dire, la saucissonner. Alors, bien sûr, l'édito revient sur cette question qui est une question centrale et c'est sa conclusion. L'ennemi est dans notre propre pays, l'ennemi c'est notre propre gouvernement et c'est lui qu'il faut combattre si on veut faire avancer les revendications ouvrières. Alors, vous verrez justement que l'Union sacrée, ça n'est pas uniquement en France. L'Union sacrée se développe actuellement dans tous les pays et c'est l'objet des pages 4 et 5 de la Tribune des travailleurs cette semaine où nous revenons sur partout la Constitution de l'Union sacrée et en même temps les résistances à cette Union sacrée qui se développe. Alors, je ne vais pas citer tous les pays, mais en tout cas, je citerai le cas des États-Unis où Biden a fait voter au Congrès une rallonge budgétaire d'aide à l'Ukraine de 14 milliards de dollars qui a été votée par les députés républicains et par les députés démocrates pour donc déployer les troupes dans la région. Que fait le principal syndicat à l'AFL-CIO ? Eh bien, ils soutiennent les sanctions imposées à la Russie. Ils précisent même qu'elles doivent être renforcées et le syndicat affirme qu'ils sont prêts à soutenir l'administration Biden dans ses efforts et à soutenir une politique qui ramènera la sécurité, la paix et la démocratie. Alors ça, c'est sur le plan syndical. Sur le plan politique, à gauche du Parti démocrate, nous avons DSI, qui se prononce comme chef de file Bernie Sanders, qui se prononce pour le retrait des États-Unis, des troupes de l'OTAN. Mot d'ordre un peu surprenant quand on sait que c'est en 1949 que c'est les États-Unis qui ont créé cette alliance militaire et on ne voit pas bien en quoi ils pourraient se retirer de l'alliance qu'ils ont créée il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. Et Bernie Sanders se prononce également pour des sanctions à la Russie. Alors là, des voix s'élèvent. Ça n'est pas simple. Mais par exemple, des anciens initiateurs de la coalition du mouvement syndical contre la guerre expliquent qu'ils condamnent les provocations des États-Unis et les préparatifs de guerre. Nous condamnons les politiques déstabilisatrices par lesquelles les États-Unis ont contribué à la crise, en particulier l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et c'est un peu près ce que dit également la conseillère municipale noire de Harlem, Christine Richardson-Jordan, qui, elle, dit qu'effectivement, l'élargissement de l'OTAN a été une véritable provocation. Et ceux qui en souffrent, ce sont les peuples ukrainiens et russes. Et elle termine en disant, nous devons nous opposer à toutes les guerres dans lesquelles les pauvres et les travailleurs se battent et meurent pour les riches. Et effectivement, je crois que c'est aujourd'hui la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et puis, vous verrez également dans ces deux pages les manifestations qui se développent contre la guerre en Russie. Le week-end dernier, il y a eu des manifestations dans une centaine de villes de Russie. Il faut quand même signaler qu'il y a eu 850 arrestations de citoyens qui manifestaient contre la guerre. Et se développent des protestations de plus en plus nombreuses, des maires de soldats qui refusent que leur fils parte au front et se fasse tuer au front pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. L'Union nationale, on en a parlé pour la France au plan politique, mais l'Union nationale, elle existe aussi au plan syndical. Vous verrez en page 9 le reportage qui est réalisé par un militant, qui est militant de la CGT et qui raconte la 18e conférence de l'Union régionale CGT de France qui a eu lieu la semaine dernière. Et bon, les choses se passent bien. Et le dernier jour, la tribune soumet aux délégués une motion concernant la guerre en Ukraine avec certains points qui sont tout à fait discutables. Donc, le camarade qui relate cette discussion explique qu'il propose un certain nombre d'amendements à cette résolution. Eh bien, il y a un refus catégorique de la tribune, c'est-à-dire que non seulement on ne peut pas proposer d'amendements, on ne peut pas discuter et elle n'est pas soumise au vote, c'est-à-dire qu'elle est, comment dire, acceptée en tant que telle sans pouvoir être discutée. Or, les amendements qui étaient soumis, je n'en citerai qu'un, mais qui étaient soumis par le camarade qui relate cette instance, disaient d'ajouter dans l'un des paragraphes, après le retrait des troupes russes, je cite, le retrait des troupes de l'OTAN à l'est de l'Europe, le retrait des sanctions, point, la CGT n'acceptera aucun sacrifice au nom de l'effort de guerre. Eh bien, c'était ces amendements qu'il ne fallait absolument pas discuter dans cette instance. Ceci étant dit, le camarade a rédigé ces amendements et les a fait signer par les délégués présents. 20% des délégués ont signé ces amendements, c'est-à-dire ont apporté leur soutien à ces amendements. Alors, le meilleur moyen de combattre l'Union sacrée, je crois qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais c'est encore vrai cette semaine et ça risque d'être vrai encore dans les semaines qui viennent, c'est la grève. C'est la grève contre l'inflation, c'est-à-dire pour l'augmentation du pouvoir d'achat, pour l'augmentation des salaires. Et c'est donc la grève contre l'Union sacrée. Alors, vous verrez, en pages 6 et 7, on revient sur un certain nombre de grèves qui se sont déroulées au cours de la semaine passée. J'en citerai quelques-unes. Par exemple, celle qui a eu lieu au Muséum d'histoire naturelle de Paris sont en grève les agents de l'accueil billetterie et ceux de l'animation scientifique. Alors, pourquoi sont-ils en grève ? Parce que d'abord, ils veulent la fin des temps partiels imposés. Ils veulent une pérennisation des emplois et donc la fin des CDD. Et puis, bien évidemment, là aussi, la revalorisation des salaires. L'un d'entre eux, qui est animateur scientifique, explique qu'ils ont quand même une qualification Bac plus 5, voire Bac plus 8, et ils sont embauchés en catégorie C. Donc, vous imaginez le salaire qu'ils peuvent toucher en catégorie C. Et puis, c'est la suite aussi, la poursuite de la grève des AESH dans le 94. Ça fait maintenant six semaines qu'elles sont en grève, plus les deux semaines de congés. Il y a eu donc une assemblée générale convoquée par l'ensemble des organisations syndicales le 8 mars, donc à la rentrée. Bon, elles ont fait le constat de la situation. Pour l'instant, les pôles inclusifs, c'est-à-dire contre lesquels elles combattent, ce qui ferait d'elles des salariés encore plus précaires. Eh bien, ces pôles inclusifs, pour l'instant, ne sont toujours pas mis en place, mais enfin, de manière générale, l'essentiel reste en place et elles n'ont absolument rien obtenu concernant leurs revendications, à savoir la formation, le statut, le salaire et l'abandon des fameux piales. Et que proposent les syndicats ? Eh bien, il y a perspective d'une grève le 5 avril prochain, appelée par trois organisations syndicales, une grève nationale, mais enfin, pour l'instant, nous sommes le 16 mars. Donc, elle s'interroge quand même sur les modalités d'action qu'on leur propose et l'une d'entre elles explique, les syndicats nationaux nous regardent, certes, mais ils devraient bouger plutôt que de nous regarder, ce qui est exact, et donc ne pas attendre le 5 avril pour appeler à une grève. Et une autre dit, en parlant toujours des syndicats nationaux, s'ils appelaient les AESH dans tous les départements, on n'en serait pas là, on serait des milliers au ministère. Effectivement, c'est la question qui est posée aujourd'hui à l'ensemble de ces AESH. Qui voit bien que seule l'unité sur les revendications, avec une mobilisation et une manifestation là où ça se décide, peut permettre de faire reculer et rien d'autre. Alors, au-delà des salaires, bien évidemment, à l'ordre du jour, la grève contre les revendications, contre les conditions de travail qui sont insupportables. Vous verrez par exemple, en page 7, la grève au lycée Jean Jaurès, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Une grève qui a été votée dès la rentrée pour la restitution des heures qui ont été supprimées dans la dotation horaire globale. La restitution de la 15e seconde des trois classes dans la filière ST2S, de tous les dédoublements, de tous les dispositifs de soutien qui sont aujourd'hui menacés. Une grève qui se poursuit, qui est reconduite, parce que reçu au rectorat, on l'aura, disent les collègues, et c'est leur terme, apporté des éléments froids de gestion qui ne répondent absolument pas aux préoccupations et aux revendications des enseignants du lycée Jean Jaurès. Vous pourrez lire également en page 10 la réunion des territoriaux qui a eu lieu dans les locaux de la tribune des travailleurs le 12 mars dernier, qui a réuni 25 agents territoriaux qui ont discuté de la situation à laquelle ils sont confrontés en application de la loi du Sceau. Vous savez, la loi qui, de fait, leur supprime un certain nombre de jours de congés et augmente leur temps de travail. Alors, ils ont notamment discuté des obstacles auxquels ils sont confrontés. Par exemple, la fédération CGT appelle à une journée d'action le 31 mars, point barre, le 31 mars, c'est le 31 mars qu'on pourrait, en une journée d'action, faire reculer le gouvernement sur la loi du Sceau. Et puis, ils reviennent également sur le positionnement d'un certain nombre de maires du PC, notamment dans le Val-de-Marne, qui ont organisé un rassemblement de 1 000 agents territoriaux devant le tribunal administratif de Melun il y a deux semaines. Bon. Et à la suite de cela, un maire a expliqué qu'il avait arraché une victoire tout en disant qu'il allait appliquer la réforme du Sceau parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, effectivement, on ne voit pas très bien de quelle victoire il s'agit. est sorti de cette réunion des agents territoriaux à un appel pour l'abrogation de la loi, qui revient sur le combat qui est mené depuis très très longtemps pour la réduction du temps de travail, dès l'origine du mouvement ouvrier, et qui aujourd'hui doit être maintenu. Le combat, c'est le même combat qu'il mène aujourd'hui pour la réduction du temps de travail et pas pour l'augmentation du temps de travail comme on voudrait leur imposer. Et vous pouvez donc prendre connaissance de cet appel en page 10 de la tribune des travailleurs. En page 11, le parti en campagne. Et cette semaine, nos candidats, ce sont les candidats aux législatifs, ce sont ceux de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, en l'occurrence Isabelle Fatou et Dominique Vincenot, qui donc ont publié un communiqué intitulé « Un réfugié, c'est un réfugié, pas de discrimination », vous l'avez compris. Ils font référence au fait qu'aujourd'hui, la maire de Calais se fait prendre en photo avec des réfugiés ukrainiens, alors qu'elle refuse que les associations humanitaires puissent distribuer de l'aide aux autres réfugiés qui sont à Calais depuis maintenant très très longtemps. Donc effectivement, un réfugié, c'est un réfugié, et ils ont raison de l'affirmer. La page des jeunes en 12, avec là une série de questions-arguments. Les questions qui sont rencontrées lorsque les jeunes de la FJR diffusent leur appel contre la guerre et l'Union sacrée, et vous verrez une série d'arguments, notamment « Qu'est-ce que c'est que l'Union sacrée ? » Pourquoi mettre sur le même plan Poutine, Biden et Macron ? Quelle est la position de la FJR sur l'accueil des réfugiés ukrainiens ? Alors, pour ne pas être trop longue, je terminerai par les crimes de guerre qui sont, comment dire, en page 13. Vous savez, la présidente de la Commission européenne s'est, comment dire, offusquée, émue des crimes de guerre en Ukraine, à juste titre d'ailleurs, parce que la situation est absolument intolérable pour les populations civiles qui sont aujourd'hui sous les bombardements de l'armée russe. Et on donne la parole à l'écrivain israélien Ilan Papé, qui dénonce ce qu'il appelle les deux poids deux mesures des gouvernements occidentaux. Et notamment, il explique que, bien évidemment, il n'est absolument pas indifférent à ce qui se passe en Ukraine, mais que des enfants traumatisés, des flux de réfugiés, des vues d'immeubles détruits par les bombardements, c'est aussi la situation en Palestine. Et ça ne semble pas émouvoir beaucoup des gouvernements occidentaux. Alors, pour terminer, bien évidemment, le rappel contre la guerre pour un gouvernement ouvrier en hommage à la Commune de Paris. Rendez-vous le 26 mars prochain à 14h30, place Gambetta, où nous irons au mur des fédérés, où furent fusillés les derniers communards en 1871. Donc, rendez-vous le 16 mars, si on ne se revoit pas d'ici là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada